Gloire à Dieu, tu es béni, tu vas bien au nom de Jésus. Et nous voulons donc prier Dieu et bénir le Seigneur pour l'instant de la parole, un temps spécial. Seigneur Jésus que ton nom soit béni ensemble, bénissons Dieu pour l'instant de la parole. Seigneur nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Merci pour ce culte, merci pour ce moment de ta présence. Ô Saint-Esprit conduis toutes choses, mets les mots dans ma bouche. Et parle à ton serviteur, parle à ta servante, parle à chacun d'entre nous. Saint-Esprit conduis-nous, tu nous amènes dans ce mois, un mois spécial d'abondance. Dans les épreuves, dans les difficultés, mais nous voyons l'abondance divine être manifestée. Ta grâce nous surprend de tous côtés. Sois élevé roi des rois, béni sois-tu, Dieu des cieux. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Venez encore ton voisin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, mon message est assez particulier parce qu'il y a trois messages en fait. Amen. Et dans les trois messages, je vais introduire ce que je vais développer. En tout cas, un des aspects que je vais développer durant la semaine spirituelle, la révolution spirituelle qui va commencer dès demain. Parce que demain aussi, on lance nos 40 jours de jeûne. Amen. Pour l'Église et pour les nations. Alléluia. Donc dans mon message, je vais t'expliquer certaines choses. Je vais combiner l'introduction, combiner l'importance de la prière et puis combiner aussi, je vais même commencer par cela, combiner l'importance d'être une bénédiction pour son quartier. En l'occasion de la journée des familles d'honneur, dont on a parlé tantôt. Amen. Amen. Alors chacune de ces choses est un message en lui-même. Et donc, on va le faire dans notre mode de teach and pray. C'est-à-dire, je vais donner la parole qui concerne ce point et on va prier pour être ces personnes-là que Dieu veut que nous soyons. Amen. Amen. Alors le premier point, c'est relatif aux familles d'honneur. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le Seigneur nous dit une chose importante. Il dit, recherche, on va lire ensemble, un, deux, trois. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amen. Alors cette parole concerne le fait que nous devons nous intéresser à notre environnement de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le ministère des familles d'honneur, les cellules qui sont dans les quartiers, ont pour mission non seulement de prier, d'évangéliser le quartier, mais de devenir une source de bénédiction pour l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Le texte dit, recherchez le bien de la ville et priez l'éternel en sa faveur. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Il y a rechercher le bien et puis il y a prier. Très souvent, nous les chrétiens, nous nous arrêtons à prier pour les pays, à prier pour la ville, mais nous n'avons pas d'action concrète pour chercher le bien de la ville. Ton bonheur ne dépend pas simplement du fait que tu pries pour ton pays. Ton bonheur dépend aussi du fait que tu agisses en faisant du bien. Ce verset-là présente deux activités. La prière, il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez. C'est deux actions différentes. Et priez en sa faveur. Seigneur, garde le pays. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour le bien? Qu'est-ce que tu fais? Et ce que tu fais n'est pas une simple action. Dieu demande de rechercher le bien. Et c'est tellement important qu'il dit que ton bonheur dépend du sien. Je crois que beaucoup de personnes, leur bonheur soit suspendu jusqu'à ce jour à cette action dont parle le Seigneur. Ton bonheur, pas le bonheur de la ville. Toi, tu recherches le bien de la ville, tu pries pour la ville, mais ton bonheur à toi, ton mariage à toi, l'épanouissement de tes enfants, la réussite de leur vie dépend de l'attitude que tu as. Vis-à-vis de la ville, vis-à-vis du quartier, vis-à-vis de l'environnement dans lequel tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Rechercher le bien de la ville, c'est veiller à ce que dans ton quartier, le quartier soit propre. C'est ça le bien, non? Quand le quartier est sale et puis l'eau coule partout là, est-ce que c'est le bien de la commune? Est-ce que c'est le bien de ton quartier? Est-ce que tu recherches ce bien là? Ou bien tu es indifférent et tu passes le temps à critiquer le maire et le chef du quartier? Est-ce que ça, c'est de la recherche du bien? Ce n'est pas de la recherche du bien. Donc c'est de l'indifférence, c'est de laisser l'action aux autres. Et puis c'est de passer son temps qu'à se plaigner. Dieu n'est pas dans la plaine. Et regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vais vous amener en captivité. Autrement dit, vous n'êtes pas arrivé là-bas de manière volontaire. Vous êtes arrivé là-bas par contrainte. Vous savez, on habite souvent dans des quartiers qu'on n'a pas choisis. Je sais que si tu avais l'argent, il y a des quartiers où tu serais. Tu ne serais pas là où tu es en train d'habiter là. Donc tu es arrivé là-bas par captivité. C'est-à-dire que c'est la pauvreté qui t'a attrapé, qui t'a amené là-bas. Donc tu ne suis pas captif de quelqu'un. C'est la galère qui dit, hé, hé. Au niveau du salaire, on habite ici à l'île. Tu dis, je ne veux pas. Si tu avais plus de ressources, tu serais parti ailleurs. Mais la vie t'a attrapé et t'a attiré bien. Tu as vu la maison là. C'est là que tu es arrivé. Tu as été amené en captivité dans ce quartier. Y étant dans cette maison où tu passes autant que plein du propriétaire. Mais si tu avais des ressources, normalement tu aurais construit ta maison. Louer la maison d'un propriétaire aussi bizarre, ce n'est que la captivité qui peut t'amener. Ou bien? Alléluia. Mais malgré que tu y sois de manière involontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas avec plaisir que tu te retrouves dans cet environnement. Si tu avais le choix, tu ne serais pas là. Dieu dit, malgré que tu es arrivé avec un cœur peut-être amené, recherche le bien. Votre bonheur dépend de l'attitude que vous avez de la maison dans laquelle vous vivez. Si vous vivez dans une maison avec un mauvais propriétaire, mais que vous ne recherchez pas le bien de la maison, vous ne travaillez pas à refaire la peinture, à améliorer la maison, vous-même, vous n'allez pas être béni. L'environnement, en fait, ce n'est pas un nouveau message, il est prêché ici. Amen. Voilà. Celui-là. Le boost numéro 3 et puis le 1. La mentalité de conquête, le 2, le 3. Je parle de ceux-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors, c'est dans cet objectif-là que Dieu nous a donné à me faire les familles d'honneur. S'intéresser à la commune, s'intéresser au quartier, prier pour le quartier. Parce qu'on parle de la ville, mais on peut arrêter au quartier, à la maison, etc. Il faut prier et puis il faut travailler en faveur de nos zones d'habitation. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'on le fasse ensemble. Dans ce temps de repos-là, on avait un tour au Canada. Et puis, on lui est tombé, elle parlait avec une sœur et qui lui a dit, combien de fois les chrétiens, quand j'arrive au Canada, les chrétiens, on se plaint souvent de ce que, dans l'école, il soit, dans les écoles, il soit imposé des règles, des cours que les chrétiens n'apprécient pas, que les chrétiens n'apprécient pas. Aujourd'hui, même à l'école primaire, on fait des cours sexuels. On explique aux enfants que, même si tu es un garçon, tu peux devenir une femme. Tout dépend de comment tu te ressens. Mais c'est contraire à nos valeurs. Pourquoi quelqu'un qui est garçon, s'il ressent qu'il est femme, on peut être d'accord avec lui? Est-ce que si quelqu'un qui est un homme ressent qu'il a un cheval, on doit l'accompagner, être transformé à ce cheval? Vous allez dire qu'il est malade, qu'il est fou, qu'il faut l'amener à l'hôpital. Il n'est pas un cheval. Parce que ton identité n'est pas déterminée par ce que tu ressens. Ton identité est déterminée, c'est par exemple la personne que tu es née. Quelle affaire? Je ne me sens pas. Vous savez, il y a des gens qui se sentent des beaux. C'est une maladie qui existe, j'oublie le nom, on appelle ça. C'est une maladie. J'ai rencontré quelqu'un qui se prenait pour un chien. Oui, c'est une folie. Mais ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Et il faut l'aider, il faut l'aimer. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas rejeter ces personnes, il faut les aimer. Mais les gens ressentent quelque chose. Mais ils ont des sensations, mais ça ne veut pas dire que... On doit les suivre, on dit, ah, donc, tu ressens que tu es un oiseau. Il dit, je ressens que je suis un oiseau. Quand je me vois, je ne me sens pas dans ma peau d'homme. J'ai l'impression que je devais voler comme un oiseau. Viens, on va t'accompagner. On va te fabriquer des ailes. Et puis tu vas t'avouer. Pourquoi? Et ils ont des cours, on change les hormones, on te donne, on enlève, il faut enlever les hormones. Tout ça, au primaire. Et si un enfant commence à dire cela et que ses parents, on dit qu'il est autorisé à ne même pas passer par eux, à demander. Et puis ici, les enfants, on arrache l'enfant au parent. Et les cours sont là. Et c'est très triste de voir un pays arriver à ce point. C'est très triste de voir un pays arriver à ce point. Mais, est-ce que ça fait que c'est dû au manque d'influence de l'église? Est-ce que ça fait que c'est dû au fait qu'on ne s'intéresse pas à des choses? Alors la soeur rendait témoignage à un moment donné, elle dit, les cours qui sont donnés comme ça, en fait, ce n'est même pas le gouvernement qui oblige. C'est chaque école qui décide. C'est un cours. Et c'est le renom des parents d'élèves où on s'assoit et puis on pose, on dit, est-ce qu'on peut donner tel cours? Et l'idée vient d'un parent d'élève qui dit, est-ce qu'on peut donner tel cours? Et s'il n'y a pas d'opposition que tout le monde est d'accord, on valide. Elle dit, le truc, c'est que quelqu'un arrive au cours là. Il n'y a aucun chrétien, quand on dit renom des parents d'élèves, aucun chrétien. On dit renom du quartier. Oh, je suis trop pris, j'allais faire quoi là-bas? Le quartier est déjà beau. Mais le quartier, ça, les gens ne peuvent pas changer. Et on n'est pas influents. Et les gens sont dans ces réunions, ils prennent des décisions. Et tout le monde subit. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'en fait, on ne recherche pas le bien de l'école dans lequel nos enfants vont à l'école. C'est-à-dire, on les envoie seulement à l'école. Mais on n'a pas de politique nous-mêmes pour participer à la vie de la société. On n'est pas dans la société. Le passage dit, recherche le bien de la vie et puis prie. Il y a deux choses à faire à la fois. Il y a deux choses. Donc les gens décident. Parce qu'ils se sont rendus compte que les chrétiens ne sont pas là-bas. Donc ils décident en sorciers. Et puis nous nous subissons. Et puis on a nos bouches pour nous plaignes. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Nous les paralysons. Non, moi j'ai dit ça de manière, il ne faut pas dire amen. C'est-à-dire qu'on fait des prières qui ne sont pas... Dieu me dit, ce que vous dites là, ça ne peut pas marcher. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'êtes... Pourquoi... Je n'ai pas demandé d'être maire. Mais pourquoi vous n'êtes pas au conseil qui décide la propriété de la ville? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas dans le comité de gestion du quartier? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Personne dans le temps. Qu'est-ce que c'est qu'il faut au nom des parents d'élèves? Lévez la main. Soyez bénis tous les parents qui vont au nom des parents d'élèves. Vous êtes bénis. Alléluia. Moi je me suis répandu. Maman il va partir pour nous deux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne le dis à rien, mais vraiment... Alors, nous sommes en train de parler des portes d'influence. Nous sommes en train de parler d'une bénédiction. Ce que Jean-Denis dit, c'est que la ville, ce n'est pas seulement même le... C'est même l'environnement. Si Dieu nous amène des endroits, soyons des... Sentons notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement dans lequel on se trouve, vis-à-vis de l'environnement dans lequel on travaille, et recherchons le bien de la ville. C'est ça le projet des familles d'honneur. Être ensemble, former des noyaux dans les quartiers où on habite, prier ensemble et travailler. On peut se lever le matin, on est en groupe, on dit frère, prions Dieu. Dans notre église, on nous a appris à voir la foi. Quand on a une vision, on prie Dieu pour voir. Dans notre quartier, il y a de l'eau sale qui coule partout. Nous les chrétiens qui sont là, on va décider de faire nettoyer ça. Il n'y a pas de sécurité, on va faire. On va refaire la peinture du portail. On va refaire ceci, ça c'est riche le bien. Et puis après, on prie aussi pour la commune. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc rejoignez les familles d'honneur pour qu'on ait un impact sur notre environnement. Rejoignez les familles d'honneur pour qu'on ait un impact. Dispose ta maison, dispose ta famille, alléluia, pour qu'on puisse aussi avoir des lieux de rassemblement dans l'endommement dans lequel tu te trouves. Donc scanne le code QR qu'on t'a donné tout à l'heure, va au stand et puis participe à cette vie-là. Les familles d'honneur, c'est tous les jeudis à partir de 19h. C'est tous les jeudis à partir de 19h. Dans le moment du génie prié, je vais parler dans mon deuxième message. Parce que c'est mon premier message. J'ai trois messages. Amen. Tu as compris le premier message? C'est un message, c'est la Bible. C'est Jérémie 29. Amen. Vous voyez ça comme quoi? Donc vous êtes calme d'une manière. André, ça ne vous plaît pas. Comme je vous ai béni tout le temps, on dit non, parce que ça c'est une action qu'on doit mener. Il faut mener l'action. Il faut qu'on s'intéresse à la société. Pas parce qu'on cherche des titres de position, mais parce qu'on veut le bien. Juste pour chercher le bien. Maintenant après, certains seront appelés à devenir chef d'État. Mais, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais avant d'être mère, on peut nettoyer quand même. On n'a pas besoin d'être mère pour que le quartier soit propre. Vous ne trouvez pas ça? Alléluia. On n'a pas besoin d'être mère pour dire non, la clôture est défraîchie, on va la repeindre. Et puis dans cette église, vous apprenez la foi. Vous apprenez qu'on décide d'aller en croisage et puis Dieu envoie la provision. On n'attend pas d'avoir l'argent pour le faire, on décide. Il faut qu'il y ait des gens qui décident que c'est un secteur de la société soit bien. Avec la foi. Que notre foi soit utile à notre environnement. A la cité dans laquelle nous vivons. Notre bonheur. Peut-être que quand tu vas faire ça, c'est là que tu vas vite te marier. Peut-être que quand tu vas faire ça. Par exemple, ton bonheur dépend. C'est ça non? Ton bonheur c'est quoi? Il y en a ici qui disent que mon bonheur c'est d'avoir l'argent. Dieu dit, est-ce que tu recherches le bien de ton quartier? L'argent que tu cherches là, ça dépend de l'attitude que tu avais dans le quartier. Parce que tu ne toits pas ton quartier que depuis là tu es dans la galère. Ah bon? Mon bonheur, ma richesse dépend du quartier. Oui. Ce n'est pas parce que c'est un gars qui le dit. Jérémie 29. Verset combien? Verset 7. Amen. Donc nous allons nous lever et nous allons prier. Pour que Dieu fasse de nous des agents de vie, de paix. Dans notre environnement. Pas seulement pour notre maison. Mais pour la zone dans laquelle nous vivons. L'environnement dans lequel nous nous trouvons. Pour manifester l'amour de Dieu. La prière et des actions pratiques. Élevons nos voix et prions. Pour dire Seigneur, serre-toi de nous. Et bénissons Dieu pour les familles d'honneur qui sont en place. Certainement que tout le monde ne pourra pas baptiser pour les familles d'honneur. Mais c'est une action que nous avons commencé depuis très longtemps. Et que nous voulons voir amplifiée. Père Céleste, merci pour ta grâce et vie. Seigneur Jésus, nous sommes une église qui veut s'engager pour le bien de la commune. Pour le bien de la société. Pour le bien de l'environnement. Des écoles. Des systèmes d'enseignement. Jésus, serre-toi de nous. Jésus, serre-toi de nous. Tu nous as établi celle de la terre. Afin que nous puissions influencer notre environnement. Tu nous as établi la lumière du monde. Nous voulons influencer notre environnement. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas bénir Dieu pour ta commune. Pour ton quartier là où tu habites. Tu vas prononcer Seigneur j'habite dans telle zone. Toi aussi qui me suis en ligne fait de même. Et tu dis je bénis ce quartier là. Je bénis cette ville. Je bénis la maison dans laquelle je me trouve. Et tu m'as dit Seigneur ce que je peux faire pour le bien de la ville. Révèle-le-moi. Tu m'as dit que je dois rechercher le bien. Je ne dois pas être indifférent. Même si je suis dans cette zone de manière involontaire. Je ne dois pas être indifférent. Je dois rechercher le bien. Père Céleste, merci. Nous bénissons le quartier. Nous bénissons cette ville. Je la bénis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci pour notre environnement. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Merci Seigneur. Ton règne vient sur toute la terre. Ton règne vient dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos écoles. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Quelqu'un donne un bon. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour le révérend béni d'Ague. Est-ce que vous avez été bénis par son séminaire? Ça a été une grande bénédiction. Alléluia. Il a prêché sur la base de ce livre. Et ce dont je suis en train de parler, c'est cet ouvrage. Amen. Comment est-ce qu'on devient une source de bénédiction pour son environnement? Alléluia. C'est notre mission. Amen. Prêcher l'évangile est une bénédiction pour la terre et notre environnement. Amen. Amen. Mon deuxième message qui va conduire à la deuxième prière, c'est le message donc relatif aux vidéos que vous avez visionnées. Je crois dimanche, c'est dimanche le dernier, non? Mais deux dimanches d'affilée. Amen. C'est relatif aux dangers, aux choses que l'esprit m'a montrées concernant les événements étranges qui se sont passés durant les Jeux Olympiques Paris 2024. Ok? Donc, tout le monde a été choqué de voir le monde entier, c'est levé, des chefs d'État se sont levés, des chefs d'État, des gens se sont levés. Ils ont dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Jeux Olympiques de blasphémer contre la Seine Seine? Et toutes ces pratiques-là, ça n'a rien à voir avec l'environnement sportif, etc. Donc, quand ça s'est produit au départ, comme tout le monde, j'ai été choqué. Et l'État m'a dit, ne réagis pas rapidement, mais prends le temps de prier. Parce que, pour que je t'explique ce qui se passe. Et c'est là, j'ai commencé à prier, et Dieu m'avait parlé, donc j'ai fait aussi la première vidéo, où j'expliquais que, ah, attention, c'est pas une cérémonie simplement où il faut un simple culte. C'est une cérémonie d'invocation et de prophétie. Il faut savoir aussi que Satan a des prophètes. La Bible parle des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté. La Bible dit que l'antéchrist, dans sa venue, sera accompagné par un faux prophète. Donc, il y a un prophète. Pourquoi Satan prophétise aussi? Parce que rien n'arrive sur la terre sans qu'on ne l'ait annoncé et déclaré. Donc, il utilise des agents pour parler afin que certains malheurs se produisent. Il dit, cette cérémonie a été une cérémonie d'annonce de certaines choses qui vont conduire et qui vont influencer le monde entier. Dans la vidéo, il y a cette partie-là où j'ai fait passer un homme très influent appelé Jacques Attali qui fait partie des organisateurs et qui fait une vidéo après pour c'est parce que comme le monde s'est plein de la cérémonie des Jeux Olympiques, lui, il est venu maintenant pour justifier pourquoi ils ont fait ça et quel est le plan? Quel est le plan qui les anime? Vous avez écouté la partie-là, non? Voilà, je n'ai pas besoin de ramener ça. OK? Mais il dit que c'est une cérémonie, on a fait ça à un dessin pour transgresser des ordres déjà établis. On veut les transgresser pour que ça change. Et l'ordre établi pour eux, là, c'est Jésus. Donc, il faut qu'on enlève Jésus de l'histoire de la terre et qu'on va voir d'ici dix ans sur leur plan marcher à partir des Jeux Olympiques. Vous avez suivi cette partie-là, non? OK? Il faut vous reprendre la vidéo. Donc, il dit clairement son projet. Il dit qu'on a fait des choses pour transgresser, pour attaquer des valeurs. Et c'est une marque de fabrique de l'antéchrist. Car la Bible dit, dans les différents passages parlant de l'avènement de l'antéchrist, il va ouvrir sa bouche pour blasphémer. Il le blasphème. Et j'expliquais dans la première vidéo c'est quoi le sens du blasphème, qu'est-ce que le blasphème a comme effet. Il va blasphémer le nom du Seigneur, blasphémer les signes, l'église, etc. Alors, je disais dans la première vidéo qu'ils étaient simplement en train d'annoncer une vague de mort, de destruction qui allait venir sur la terre. Et que nous devions nous lever dans la prière. Nous devions nous lever dans la prière. Et je crois que Dieu attendait. Dieu ne m'a pas donné de précision pour rapport à la forme de prière. Jusqu'à ce qu'il me parle maintenant, il dit, je n'ai pas fini de t'expliquer ce qui s'est passé. Donc, à la fin de la cérémonie, vers la fin des Jeux Olympiques, il m'a dit, tu vois, il y a la partie du film que les chrétiens n'ont pas remarqué, mais qui est la partie qui concerne le plus l'église et qui est la plus dangereuse dans tout ce film. Alors, dans la cérémonie d'ouverture, à un moment donné, il présente la reine Marie Antoinette, l'épouse du roi Louis XVI. Et on la présente avec une tête coupée. Et elle tient sa tête. Frère, enfin, on est là. Qu'est-ce que ça a à voir? Un Jeux Olympiques. Et on la présente, elle tient la tête coupée, elle tient sa tête, et puis, on va le sanglantir. Et elle dit, les aristocrates, on va les pendre. Bon. Qu'est-ce que pendre quelqu'un? À voir. Donc, c'est une annonce d'un programme. Et je veux te expliquer que le mot aristocrate dont tu parles ici, là, ce sont les chrétiens. Il dit, on va les pendre. Et de quoi ils se pendent? Donc, ils annoncent que, eux, ils vont te décapiter parce que pendant qu'on t'étouffe, on te coupe la tête. Et donc, elle dit, les aristocrates, on va les pendre. Et ils font la cérémonie de lui dérouler jusqu'à la fin. Et la fin, ils le remontrent, Esaïe chapitre 14, à la fin de la cérémonie, où la Bible dit, l'astre brillant, l'astre brillant, Lucifer, va tomber du ciel. Et il dit, non, lui, il ne tombe pas. Il est en train d'atterrir. Et le monde est en train d'atterrir. Et dans Esaïe 14, il a dit, quand vous regardez la terre, quand vous regardez Esaïe 14, vous remontez un peu plus haut, il a dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu as abattu sur la terre. Et quand vous remarquez les versets précédents, il dit que c'est la mort, le sépulcle des morts qui l'accueille. Il dit, le sépulcle des morts dit, la mort dit. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à la cérémonie. À la cérémonie, vous avez présenté deux choses qui représentent la mort. Le cavalier pâle de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Et puis, un autre qui était un bâtelier qui était sous une barque et qui a transporté les enfants qui avaient la flamme olympique. Bref. Donc, lui là, ce bâtelier là, c'est un mythe grec. En fait, on l'appelle le mythe de Sharon. Donc, c'est quelqu'un qui transporte les âmes de ceux qui viennent de mourir vers l'enfer. Donc, c'est le gardien de l'enfer en quelque sorte. Et puis, plus la mort. Et ce sont les deux là qui viennent pour lui de mettre un drapeau. Quand Lucifer atterrit, bref, ils ont coupé la tête et ils veulent donner. Ça leur annonce. N'avez pas peur, on va contrer ça tranquillement. Soyez très sereins. J'ai un serein très dangereux d'une prière très dangereuse. Voilà. Mais il faut que vous sachiez parce que la Bible dit que nous avons quelque chose à faire. Et je vais vous expliquer que, vous savez, c'est mon appel en fait d'être une sentinelle. Une sentinelle, c'est une forme de prophète qui avertit et qui pose des actions spirituelles. Amen. Et vous, en tant que membre de cette maison qui écoutez le message, nous sommes responsables. Vous comprenez? Tout le monde peut ne pas avoir la révélation mais dans le corps de Christ, tout le monde n'a pas la même. C'est l'œil qui voit et puis les autres parties agissent. Ok? Donc, on n'a pas à se vanter d'avoir vu. Mais on doit comprendre que le fait de voir, ça nous responsabilise. Et cette responsabilité, il faut l'assumer, il faut la prendre parce que Dieu va nous demander compte, je vous explique, vous avez fait quoi? Il ne va pas demander compte à d'autres communautés qui n'ont pas vu ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ne leur ont pas montré. Mais ce sont tout autant des communautés chrétiennes qui appartiennent au corps de Christ. Seulement, on a un corps. Donc, il y a certains qui sont les yeux, d'autres sont les oreilles, il y a certains qui sont la bouche, etc. Donc, nous, on doit jouer notre part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien sûr, il faut mobiliser tout le monde mais on a notre rôle à jouer. Il faut qu'on l'assume pleinement parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. L'année où il y a eu le COVID, si vous vous souvenez bien, on est rentré en 2020 pour la première fois j'ai dit qu'on allait faire un jeûne de 40 jours. Vous vous souvenez? On rentrait, j'ai dit on va faire un jeûne de 40 jours. Tout le monde était supprimé mais pourquoi 40 en argent? D'habitude on ne fait pas 40, on fait 7, on fait 12, mais 40! Et on a fait 40! On a prié! On a prié! Quelque temps dans la nuit on a senti que il fallait nous organiser et faire des prières 24 sur 24. Et c'est là qu'on a lancé prière 24 qui jusqu'à aujourd'hui intercède 24 sur 24 non-stop et où on forme des prophètes et des prophètes intercesseurs. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2000? La prière là a sauvé la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Oui! Oui! Et ça a sauvé même le monde. Quand nous faisons la prière nous ne savons pas parce que quelquefois Dieu ne te devait pas pourquoi il te dit prie! 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 Il faut prier! Et cette prière a fait quoi? Regardez encore les prophètes du diable. Regardez les prophètes. Quand le Covid commence des plus hautes instances du monde ils annoncent une hécatombe en Afrique. Ils annoncent c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas peut-être je me souviens de ce que les secrétaires généraux des organismes ont dit ils disent ça sera difficile pour l'Afrique nous préparons des aides et non pour l'Afrique les gens vont mourir en masse les gens c'est qu'elle annonce ça mais il y a des gens qui prient mon frère ce que tu as dit là Esaïe 7.7 ça n'arrivera pas ça n'aura pas lieu ça n'aura pas lieu toute langue qui se lève tu la condamnes ça n'aura pas lieu et la prière on a prié frère on a prié donc la prophétie parce que ce qui s'est accompli c'était l'Apocalypse chapitre 6 c'est l'Apocalypse chapitre 9 les choses de Dieu doivent s'accomplir mais les effets dévastateurs peuvent être atténués les familles peuvent être protégées les élus peuvent être protégés parce qu'il y a des gens qui prient et on a prié et qu'est-ce qui s'est passé ce qu'ils ont dit n'est pas arrivé et ce qui était étonnant pour montrer que c'était spirituel là même où on se confinait c'est là les gens sont morts en France ils sont confinés aux Etats-Unis ils se sont confinés de reconfiner mais nous même on n'est pas confinés tu arrives à Bobo tu arrives au village quand toi-même tu mets un masque André tu es un extraterrestre ça dit que tu arrives tu es dans le village tu regardes d'où tu viens ils n'ont pas des masques la maladie était là-bas ils ne sont pas morts en tout cas l'hécatome tel qu'ils l'ont annoncé ne s'est pas produite elle ne s'est pas produite c'est une maladie qui se transporte dans l'air les gens devaient mourir qu'est-ce qui nous a protégés qu'est-ce qui a sauvé les familles pourquoi on n'a pas eu des pays ils ont eu près d'un million de morts la Côte d'Ivoire n'a pas eu les pays africains n'ont pas eu pourtant on n'avait pas tous les ramadins on n'avait pas les médicaments on n'avait pas les protections on n'avait pas tout ça la prière est puissante Alléluia donc quand Dieu nous avertit frère on ne doit pas être là pour dire on ne sait pas on doit prier on doit être à notre poste et je vous appelle à nouveau à rentrer dès demain dans 40 jours de jeûne et prière pour l'église et pour les nations et tous ceux qui entendront ce message au moment où ils vont l'entendre si vous ne savez pas avant qu'on va commencer mais si vous ne savez pas au moment où vous l'entendez commencez votre jeûne vous commencez vos 40 ça va faire qu'on aura une chaîne de jeûne celui qui va commencer plus tard ça va faire qu'on va maintenir les nations dans une prière sans cesse dans une prière sans cesse est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? pour annuler leur plan alors pourquoi 40 jours de jeûne pour prier pour l'église et pour les nations ? parce que l'église a été particulièrement visée lors de la cérémonie de l'enseignement l'histoire de cette femme qui a la tête coupée comme je vous l'ai expliqué c'est déjà dit de Marie-Antoinette Marie-Antoinette est l'épouse du dernier roi français Louis XVI un groupe ne voulant plus de royauté ça c'est le système du monde donc les français vont dire qu'ils ne veulent plus la royauté ils vont donc exécuter le roi et ils vont enfermer l'épouse du roi dans la prison mais malgré qu'elle soit en prison et que le roi ne soit plus ils ont eu l'impression ils sentaient que la reine même dans la prison elle influençait le pays alors ils ont décidé 10 mois après avoir exécuté Louis XVI de la tuer elle aussi en octobre 1793 et la reine Marie-Antoinette a été aussi décapitée c'est cette image là qu'ils ont représenté qu'est-ce que ça a à voir dans toute la belle histoire de l'histoire française pourquoi cet épisode macabre un pays qui se targue d'être d'avoir aboli la peine de mort pourquoi montrer à des jeunes où on parle de la vie où on parle de l'amour où on parle de l'entente venir montrer une scène macabre et une femme qui est en train de dire les aristocrates on va les peindre non c'était une annonce de quoi ils étaient en train de parler je vous l'ai dit je le répète c'était un message et je pense que c'est pour ça ma vidéo est particulièrement combattue voilà parce que la première vidéo j'ai des images incrustrées mais on n'a pas bloqué mais cette vidéo là dès qu'on la met on dit non qu'il y a images incrustrées qui ne vous appartiennent pas on la bloque le jour même de la diffusion on a bloqué on s'est dit bon les frères ont travaillé on a encore tout ce qui peut être problème du droit d'auteur on a rebloqué là encore on va faire une autre mais je me suis au début j'ai dit non c'est des robots ils nous ont bloqué mais il y a d'autres vidéos en ligne aussi qui montent des scènes des choses olympiques on ne les bloque pas pour dire droit d'auteur mais pour nous là c'est bloqué seulement donc là ça m'a fait sourire je dis non l'affaire est intéressante c'est que ce qui a été révélé dans la deuxième vidéo est la partie du film qu'ils ne voulaient pas qu'on comprenne parce que savoir que cette illustration était une image était un message relancé aux occultistes de la terre que le modeur de lancer allait pendre et tuer les chrétiens qui les chrétiens pourquoi les chrétiens parce que ils ont compris ce que les prophéties disent que quand Jésus va aller au ciel dans Luc chapitre 19 verset 11 Jésus dit que le roi va aller prendre tout le pouvoir au ciel et quand il va partir ils écoutaient les choses et Jésus ajoutait une parable parce qu'il était prêt et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume des dieux allait apparaître on continue il dit il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite il appela des serviteurs etc il dit mais ces concitoyens le haïssaient et les envoient un ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous la France explique qu'eux ils ne vont pas de royauté donc ce qui s'est passé en 1693 ils ont dit ils ne vont pas de royauté donc c'est la même chose il dit on ne veut pas Jésus est le roi des rois la Bible dit il est le roi des nations vous voulez ou vous voulez pas il est le roi vous le haïssiez ou vous le aimez ou il est le roi il est le roi et ils ont dit non nous ne la même phrase là nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous nous ne voulons pas de Jésus et ils ont dit que comme on l'a illustré en 1693 on va le refaire donc le monde rejeter Christ rejeter le roi des rois mais ce qui s'est passé pourquoi c'est Marie-Antoinette et pas Louis XVI qu'on montre parce que les deux ont été décapités parce que c'est l'épouse et qui est l'épouse du roi des rois l'église qui est l'épouse de Jésus c'est l'église c'est l'église ce message là c'est que de la même manière qu'on a coupé la tête de l'épouse du roi on va parce que vous êtes là le roi est parti mais vous continuez à influencer malgré toutes les limitations qu'on met contre le message du Christ vous êtes influents la reine Louise Marie-Antoinette était influente malgré sa prison donc c'est le message coupons la tête à l'église parce qu'on a envoyé le Covid les gens ont paralysé l'Afrique n'est pas mort les gens sont encore là-bas normalement on devait raser ce continent là mais les gens sont là Dieu clair 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 je veux qu'après ça parle ils sont restés vivants comme moi la maladie là nous a tués ils disent mais eux ils ne sont pas morts sans masque tu es merveilleux hallelujah donc il faut arrêter l'influence de l'église et frère c'est vrai que nous rions mais Jésus a dit ceci lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en le sein que celui qui lit fasse attention tout le temps Jésus nous demande d'être vigilant mais Jésus dit il y a des épisodes de la vie pour lesquels vous devez réveiller votre attention et être particulièrement attentif et ce qui s'est passé pendant ce jeu c'est pas simple c'est une annonce contre l'église de découper de couper de décapiter l'église de Jésus faire perdre sa vue faire perdre sa parole c'est ça décapiter faire perdre sa capacité d'entendre Dieu faire lui faire perdre sa capacité de voir les plans et les projets de Dieu lui faire perdre sa capacité sa bouche de prier d'intercéder lui faire perdre sa capacité d'agir et voici le programme qui a été lancé et qui a commencé déjà et qui est censé aller en simplifiant mais ils ont oublié quelque chose c'est que Dieu révèle les choses Dieu révèle les projets cachés là où ils sont en train d'être cachés Dieu les met à nu et Dieu les détruit Dieu le Dieu que je sers et que je prie taille en pièces votre projet vous tombez vous même dans le piège que vous avez créé de la même manière que vous avez créé le piège pour faire tomber plusieurs peuples les disséminés Dieu vous fait tomber dans le piège que vous avez créé dans le nom puissant de Jésus mais cela vient par la prière qui est prêt à prier qui est prêt à prier je donne ce message afin que tu ne rentres pas dans ces 40 jours de jeûne avec un esprit il n'y a rien il n'y a rien d'important Jésus dit de faire attention lève-toi je ne sais pas ce cavalier de la mort qu'est-ce qui va se passer sur la terre est-ce qu'il y a des épidémies encore qu'est-ce qui est en train d'arriver mais ta prière sauvera ta vie sauvera ta famille sauvera tes proches ton intercession sauvera tes vies tu dois t'élever pour prier pour les nations 40 jours pour prier pour les nations 40 jours pour prier pour ta famille 40 jours pour prier pour l'église de Jésus pour les pasteurs pour les leaders 40 jours pour s'éteigner dans le sang pour annuler ses paroles 40 jours pour la prière nous devons nous lever et commencer demain matin on commence à 4h du matin on se retrouve tous et on prie 3h 15h 15h on prend la Seine Seine vous savez c'est ça ils ont attaqué la Seine Seine et la Bible dit quand vous verrez l'abomination établie un lieu sain c'est quoi ici l'abomination c'est-à-dire que quelque chose qui est abominable qui vient là où ça ne doit pas être en fait toute cette cérémonie occulte là qu'est-ce que ça a voyé les Jeux Olympiques ça n'a rien à voir le sport on n'a rien à voir qu'est-ce qu'une étoile qui vient on dit c'est un calabot depuis qu'on a fait les Jeux on n'a jamais vu quelque chose qui n'avait autant rien à voir avec la raison pour laquelle la chose existe alors vraiment si ce n'est pas un dessein qui s'est fait c'est que voilà et plus tard on a fait l'oeuvre pour faire qu'il vient s'est établi pour dire nous on a fait ça pour changer la terre d'ici dix ans et quand si vous connaissez si vous allez sur internet vous savez qui est Jacques Attali le monsieur qui a parlé vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui il a habillé bizarrement quand il parle mais ce n'est pas n'importe qui voilà on vous a dit que c'est lui qui a placé le président Macron on dit c'est lui la plupart des présidents français lui doivent leur présence à la présence allez chercher un peu sur internet vous allez voir c'est qui ce monsieur ce monsieur qui dit que ce qu'on a fait aux Jeux Olympiques nous verrons l'impact d'ici dix ans et on est venu à mener des transgressions Jacques Attali tu prends son nom tu regardes et puis tu suis un documentaire sur sa vie tu vas voir de qui il s'agit c'est depuis longtemps qu'il milite pour un gouvernement mondial donc c'est un travail il est là pour travailler pour l'antéchrist il le dit clairement et il influence les chefs d'état en Afrique comme en Europe et surtout en France et c'est lui qui vient pour dire que nous notre jeûne on sait pourquoi on a fait ça et puis voilà parce qu'on a voulu dire donc si tout ça tu ne peux pas te réveiller est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble alléluia alors l'abomination de la désolation établie en lieu saint c'est quand on prend la sainte sainte sacrée et qu'on met l'abomination là-dedans c'est ça l'abomination établie en lieu saint c'est ça l'abomination qui vient souiller ce qui est sainte sacrée jusqu'à quand ils ouvrent l'assiette là c'est un monsieur nu qui sort c'est-à-dire que quand on ouvre vous voyez ça là il faut enlever l'image là c'est-à-dire que c'est comme la scène c'est là on a une coupe là donc les gars sont assis sur la table et puis quand on soulève la coupe la coupe là on dit c'est le corps non donc quand ils ont soulevé la coupe là c'est là il y a un monsieur bleu un démon qui vient qui apparaît qui danse et il est nu donc on entend dire que c'est lui le pain maintenant attend quelqu'un ça ça a à voir un jeu olympique est-ce que vous me suivez qu'est-ce que la scène c'est ? la scène c'est en affaire quoi même ? mais si c'est pas quelque chose pour détruire ce qui est quand Jésus dit quand vous verrez ce qui est abominable faites de ce qui est saint faites attention donc c'est une chose abominable faites dans une chose que Dieu dit la sainte saine le sain repas ce que tout le monde doit prendre avec crainte et respect quand vous allez voir des gens prendre l'abomination pour l'amener dans le sain faites attention et il continue dans l'Apocalypse il dit que celui qui lit fasse attention alors que seront ceux qui seront en Judée c'est-à-dire qui seront un peu dans la vallée monte il dit fuyez sur la montagne quand ça va se produire que ceux qui sont continue le verset que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison c'est-à-dire c'est-à-dire que si tu es sur le toit reste là-bas si tu es dans la vallée il faut monter si tu es en bas monte si tu es déjà en haut reste que celui qui sera dans les champs si tu es sur le champ de la moisson en train de prêcher l'évangile il ne faut pas repartir soit continue tes actions ne te relâche pas si tu te trouves en bas au moment où tu vois ce qui est abominable le fait dans ce qui est sacré le jour tu vois ça monte sur la montagne de la prière monte sur la montagne de la communion et il dit tellement il dit le mot faut fuir ça dit fais le dès que tu vois c'est un signal qui te dit bouche bouche monte si tu es déjà en haut spirituellement tu étais en jeûne et prière déjà il y en a qui dit j'étais en 40 jours de jeûne de toute façon on continue on dit tu es en haut reste là-bas sinon je descends je dis si tu étais sur le toit tu étais en haut déjà il faut rester suspendu où on est là il ne faut pas je ne dis pas ça je vais descendre il ne faut pas descendre il ne faut pas descendre reste maintenant ceux qui étaient en bandit non je n'ai pas dit montez montez en courant ne vous donnez pas du temps montez en courant restez en hauteur toi qui es sur le champ de gagner les âmes reste là-bas travaille sois sur le champ de Dieu quand vous ne voyez pas c'est un signal pour dire d'être en hauteur c'est un signal pour dire d'être proche de Dieu c'est un signal pour dire de rester dans sa présence il dit parce que ce qui arrive ce sont de grands malheurs et la prière va vous protéger la prière la montagne va garder vos maisons va garder vos familles le fait que vous restez au-dessus va protéger la maison dans laquelle vous vivez le fait que vous soyez sur la montagne protégera vos proches et je viens comme un prophète de Dieu dire à tout le corps du Christ de se lever quand Dieu parle il dit de faire attention ça n'est pas dire qu'il faut plaisanter il faut faire attention ne prenez pas ce message à la légère ne prenez pas ce message à la légère faites-le vous n'allez pas regretter vous allez voir que même dans les ténèbres Dieu donne la victoire quand les gens planifiaient de couper la tête des juifs Mardoché a reçu la révélation Esther a reçu qu'il faut monter trois jours de jeûne à sec Dieu a pris leur projet et puis l'a renversé et il a donné la puissance au peuple de Dieu est-ce qu'il va se passer c'est qu'il va se passer là les richesses des nations vont venir dans ta main ça veut dire la paix va tourner comme ça ils ont prévu de te couper la tête Amma est venu mettre la potence espérant pendre Mardoché c'est lui-même l'endroit où il s'est fait pendre je dis il est arrivé jusqu'à tellement il était puissant il a fait signer tous les décrets il dit maintenant ça va passer en exécution mais ce jour là les élus de Dieu sont rentrés en prière ils sont rentrés en prière ils sont rentrés en prière ils sont restés devant la face de Dieu et ce qu'ils avaient planifié c'est retourner et Israël est devenu encore plus fort on avait planifié leur extermination c'est le méchant qui a été exterminé et les enfants de Dieu ont prié les enfants de Dieu ont prié les enfants de Dieu ont prié est-ce qu'on est ensemble j'ai dit qu'au sorti de cette situation tu vas briller j'ai dit qu'au sorti de cette situation ce que Dieu a annoncé les richesses des nations viendront dans vos mains les richesses des nations viendront dans ta main je sens une grande période d'abondance qui est en train d'arriver sur une église je sens une grande période de prospérité là où le ténèbre là où le péché a abondé la grâce a surabondé c'est pourquoi je dis n'aie pas peur mets-toi dans ta position spirituelle fais ce que Jésus t'a dit gêne quand il faut gêner prie quand il faut prier et attends-toi à voir Dieu parce que tu as été dans l'obéissance ne reste pas dans la vallée prie parce que c'est le temps où tes ennemis seront vaincus mais où la victoire viendra dans ta main si tu obéis à la foi de ton Dieu quelqu'un donne un bon amène on va se tenir debout on va dédier ce moment pour dire Jésus nous nous levons dans la prière ma vie des communes était un peu dans la vallée mais je l'ai fait monter papa tu m'as dit que quand je vais entendre ces choses c'est le moment premier pour moi de monter je monte dans ta présence je monte dans ta présence je monte je monte sur le toit je monte pour chercher ta face je viens chercher ta face élevons nos voix et prions prions Redabra da Sorobara la Sokata Rabra da Serebara la Ka Rabata Ryanda Rababababa Sherebrada Sorobara la Bé Reyanda Brada Sorobara la Katara Rafa Sarobara la Kete Rêравля Katara Réma c'est rédabra da sorobara la sorobara la carte raïda sorobara la sota rababa rica tariant a rababra da sorobara la bêre brada sarabara la cloria d'arrababa chabraya qatar yanda ramado l'oro barabara la sorobara la cloria d'arrababa chabraya qatar yanda la bahu redabra da sorobara la sota la baba redabra da sorobara la bahu redabra da sorobara la sota la baba redabra da sorobara la sota la baba rababra da sota la baba redabra da sorobara la bêre yanda rababra da sorobara la bêre baca tarababro robraya qatar e malahota la maca taribabris reanda rababro dos orobara la rababra da sorobara la carte raïda rababra da sorobara la cloria d'arrababa chabraya qatar yanda brada sorobara la cata rababro redabra da sorobara la cloria d'arrababa tu vas prier je prie que dieu t'équipe tu vas prier pour avoir l'équipement spirituel parce que ta prière est importante faut pas te dire les autres prie moi j'ai prie pas il dit que celui qui sera on a pas dit que ceux qui seront ça veut dire c'est une affaire où même si tout le monde est concerné chacun est concerné individuellement personnellement alléluia que le saint esprit t'équipe pour ton temps de prière que les révélations qui doivent être accordées te soient accordées que tes yeux spirituels soient ouverts que ton entendement spirituel soit ouvert que la force de la prière te soit donnée tu es béni dans le nom puissant de jésus-Christ alors nous allons prier pour l'équipement vous savez quand j'ai annoncé le temps de jeûne je dis on jeûne de 4h jusqu'à 15h alléluia par rapport aux horaires spirituels que j'ai reçu la première j'ai dit 4h à 6h vous savez c'est la prière pour renverser toute forme d'hôtel satanique donc on se réveille à 4h on prie c'est ça le temps de jeûne mais dieu m'a dit de l'arrêter à 15h pendant le temps de les rencontres du soir je vais revenir là dessus ce qu'on appelle la 9e heure c'est le moment qu'on appelle donc la 9e heure où l'offrande du soir ok c'est un grand temps de visitation divine ok quand le prophète Elie s'est battu contre les prophètes de Baal ils ont laissé faire leur truc et puis la Bible dit à la 9e heure non la Bible dit à l'heure de l'offrande du soir c'est 15h tu as répondu par le feu c'est comme si tu attendais Jésus-Christ aussi les gens faisaient leur bruit la terre est devenue ténèbres à la 9e heure à l'heure de l'offrande du soir c'est là Jésus a fait le cri le voile s'est déchiré et la victoire c'est à dire que en fait plusieurs passages parlent de ce moment là vous savez c'est comme si on a des visitations à des temps très particuliers il y a un ange qui dit à Jacob il dit non le soleil ne doit pas se lever sous moi c'est comme si son temps d'opération était lié à une heure précise et à l'heure donc il a dû relâcher la bénédiction pour pouvoir partir parce que le soleil ne doit pas le trouver donc bon Amen voilà c'est que les gens vous aimez les choses mystérieuses je vous dis ce que j'ai reçu on prie c'est un jeune on prie jusqu'à 15h mais c'est que quand j'ai annoncé ça là il y en a qui ont souri en même temps vous voyez jeûne de 4h à 15h là si c'est ça là il peut faire 40 jours Amen 40 jours de jeûne jusqu'à 18h 20h là voilà 15h là il y en a qui font ça en fait ils font ça tous les jours même c'est à dire ils ne mangent pas le matin c'est vrai que 15h ils prennent l'aide déjeuner donc on dit vous voyez j'ai expliqué ça à quelqu'un il dit non pas ça quand il dit 40 jours il dit 40 jours je dis bon quand il dit bon comment on finit à 15h je pense que ça peut aller si c'est 15h ce moment là ça peut aller Amen qui s'est senti un peu soulagé quand on lui a dit 15h ah vous êtes nombreux vous êtes nombreux ok mais vous savez une guerre spirituelle même ce que tu fais naturellement ça t'empêche t'empêche de le faire hein c'est pas ce que tu veux tu ne manges pas le matin tu vas au travail sans prendre de petit déjeuner la plupart vous le faites et quelquefois vous ne mangez même pas à midi tu ne t'en as même pas compte vers 15h tu prends quelque chose donc tu as la plus de le faire mais il ne faut pas compter sur ton naturel c'est une guerre spirituelle si tu n'as pas prié pour cet équipement là vers 11h10h30 la fin qui va c'est que jusqu'à tu vas tremble mais on continue mais c'est quoi j'ai fait 15h même j'ai dit d'habitude je ne mange pas mais jusqu'à 15h il y a quoi et puis je ne peux pas aujourd'hui la fin m'a pris pourquoi parce que c'est une guerre spirituelle donc tu vas prier Dieu qui te donne la force voilà il ne faut pas dire non ça je sais faire que Dieu t'équipe que Dieu te donne la force de prier de prier de ne pas dormir à 4h du matin et de jeûner jusqu'au temps où on arrête à 15h il ne faut pas te dire que c'est une évidence 15h là c'est rien pour moi même bien prolongé même si tu peux prolonger je prolonge mais 15h tu es autorisé à arrêter prions le Seigneur que Dieu nous donne la force que Dieu nous équipe au nom de Jésus de Nazareth Seigneur merci pour la force Seigneur merci pour la force que tu nous donnes merci pour l'équipement spirituel dont tu nous refais merci pour la force de prier la force de jeûner la force de nous tenir devant toi Seigneur Dieu afin que ce ne soit pas de simples temps de privation de nourriture il y a que ce soit vraiment un moment où notre esprit est connecté où notre esprit est connecté dans la prière au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur pour tes bienfaits tu es Dieu au-dessus de tout je déclare béni et ouvert ces 40 jours de jeûne ils sont bénis nous sommes en communion avec Dieu Seigneur l'Esprit du Seigneur au Père Alléluia Gloire à Dieu Amen alors étant donné vraiment le combat que l'ennemi fait pour ne pas que le message soit entendu et que l'église se lève dans la prière c'est la vidéo j'explique les 40 jours qui est combattue qu'on n'arrive pas à diffuser alors on va la mettre dans les groupes vous allez la voir on va la mettre dans les groupes partagé invité nos frères l'église à gêner le jour ils entendent ils n'ont pas commencé vous dites vous avez commencé depuis le 9 tu dis c'est la prière sans cesse donc nous qu'on va finir le 18 octobre c'est ça que tu continues encore c'est tant mieux et si quelqu'un d'autre commence en octobre pour aller de l'avant plusieurs personnes m'ont dit ils allaient commencer en octobre je dis faites ce qui est sûr il faut que le monde donc au fur et à mesure que le jeune va avancer qu'il y ait plus de personnes qui soient impliquées donc prends la vidéo traduis-la en chinois en anglais dans tout ce que tu peux pour informer les frères du pays de ton origine de tout endroit pour qu'ils prient pour dire c'est un temps de prière c'est un temps de prière pourquoi notre prière a atténué les effets du Covid pourquoi ça a atténué parce que la prière vraiment comme je dis ça combat mais la Bible dit que l'antéchrist même est déjà opérationnel mais c'est la foi des chrétiens qui l'empêche de faire exactement les choses comme il aurait souhaité et pour qu'il se déploie dans toute sa puissance 2 Thessaloniciens dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant c'est-à-dire qu'il faut que à un moment donné les chrétiens n'arrivent plus à beaucoup prier et pour arriver à faire cela et ça c'est un de nos premiers grands sujets dans la semaine la première attaque va consister à décapiter l'église en faisant quoi ? en attaquant les têtes de l'église c'est-à-dire les pasteurs les pasteurs les plus influents et même les leaders des petits groupes voilà la première partie de l'attaque sera comme ça quand on a dit on va décapiter c'est pas d'abord une persécution vous ne partez plus à l'église c'est un affaiblissement parce que si tu interdis les gens du prier ils peuvent prier encore plus même mais c'est ça la première vague là ça va créer le but c'est de créer un esprit de lourdeur mais un esprit de lourdeur qui va venir par une forme de déception des leaders chrétiens des hommes de Dieu de ceux à qui on a dit vraiment ça sont des gens intègres des gens qui aiment Dieu Satan va lancer l'âme qu'il appelle la calomnie et le blasphème la calomnie la calomnie donc je vous dis déjà gardez votre coeur Amen vous savez dans la chronique chapitre 21 verset 1 la Bible dit que Satan s'est levé contre Israël et il a excité il excita David à faire le dénombrement d'Israël c'était un acte orgueilleux qui entraînait la mort de près de 70 000 Israéliens mais David c'est l'homme selon le coeur de Dieu mais n'empêche que Satan est arrivé quand il s'est levé à lui faire prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes vous voyez donc ce qui va se passer ce que Satan veut faire c'est d'amener des pasteurs déjà influents à prendre de mauvaises décisions à dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire à poser des actes qu'ils n'auraient pas dû poser afin que les gens soient déçus afin que leur voix même ne porte plus vous imaginez par exemple si par exemple ça là n'aura pas lieu ça t'a invécu mais si tu es je dois parler des choses venez-moi prier venez-moi prier mais c'est parce que ta voix est un crédit que tu mobilises mais si même les gens tu peux leur dire oh lui là tu ne peux pas mobiliser les gens à la prière c'est ça décapité vous comprenez c'est ça décapité donc une voix qui a été entendue il suffit qu'on lui craigne il soit oh lui on l'a vu ici venez viens le prédit les gens vont gêner prier on dit c'est ça qu'on appelle la prière frappez le berger les bébés vont se disperser donc la première vague d'attaque c'est créer le discrédit alors faites très attention les faits peuvent être avérés ici David a fait une rejette ici son exemple vous dit même un passé peut faire une erreur mais il ne faut pas regarder cela il faut dès que tu vois tu dis je vais prier pour lui quand les gens vont dire pourquoi il a fait ça pour t'énerver contre la personne ne rentre pas là-dedans il faut comprendre que si tu t'énerves et tu manifestes ton mécontentement c'est exactement ce que Satan voulait que tu fasses pour ne plus rendre sa voix crédible la voix de celui qui a été calomné quand il m'a parlé ça va t'énerver même quatre fois longtemps tu vas dire je vais être fatigué de l'écouter ok c'est ce qu'il voulait faire qu'est-ce que Satan veut faire mais David est digne d'être écouté malgré qu'il a fait une erreur c'est David c'est lui qui a écrit l'epso il a fait beaucoup d'erreurs mais Dieu nous montre que ça peut arriver alors quand ça va si ça se produit souvenez-vous de ce produit souvenez-vous de cela et puis il dit non, non, personne nous l'a dit quand ça va se passer on dit tel passé tu as vu ça Seigneur Jésus je te remercie pour ton serviteur garde-le dans le creux de tes mains garde-le rend-le efficace pour toi préserve-le des plans de l'ennemi et tu ne rentres jamais dans la comérance viens-moi ça on va critiquer tu dis frère je prie pour l'homme je prie pour lui que Dieu vous bénisse abondamment acclame le Seigneur Jésus Christ Amen, 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 Amen Alléluia on peut se rasseoir Amen Ma dernière exhortation est-ce qu'on est bénis par la parole? Amen c'est un peu spécial Amen Amen Gloire à Jésus alors pour les détails du jeûne pardon j'oubliais pour les détails des 40 jours de jeûne pour ce qui est de nous à Kodesh chaque pasteur et chaque église va s'organiser dans son temps mais le principe c'est que 4h15 4h15 Amen si tu peux aller au-delà tu es libre d'aller au-delà mais à 15h on va prendre la Seigneur on va proclamer donc pour nous à Vazone Sankodesh les trois premiers jours de lundi pour lancer le jeûne on va se retrouver dès demain matin à 4h et puis demain soir à 19h ici c'est en même temps le lancement de notre séminaire donc je vais introduire quelques mots tout de suite là dans mon message Amen dans ma dernière partie mais ça sera assez rapide Alléluia donc à 15h on n'a pas à se retrouver mais ayez avec vous votre kit Saint-Seine il y a des kits Saint-Seine disponibles à la vente ici ok alors le kit Saint-Seine c'est du pain sans le verre avec du fruit de la vigne ok donc ayez-en là où vous serez parce que 15h la plupart vous êtes encore au travail ou en activité donc 15h vous connectez sur les pages donc à 15h on prend la Saint-Seine ensemble partout on se trouve connexion on prend le repas du Seigneur je vais conduire la Saint-Seine dès demain à 15h Amen on va faire des proclamations ça va nous prendre 20 à 30 minutes Amen et on prie ok on va élever parce que c'est la Saint-Seine qu'ils ont voulu attaquer c'est délibéré maintenant on va proclamer le nom de Jésus on va prendre la Saint-Seine c'est le sang de la nuit la parole du témoignage qui a fait tomber Satan donc on va bien le faire tomber avec la Saint-Seine proclamée Alléluia donc à 15h c'est ce qu'on va faire Amen et puis le soir on se retrouve pour la prière et pour notre séminaire de rentrée que j'appelais révolution spirituelle Alléluia ainsi que tu n'es pas révolté pour Dieu Amen Amen et on va faire ce programme là donc lundi mardi mercredi en même temps pour lancer les 40 jours de jeûne mais après mercredi on continue le jeûne ok les rencontres à 4h du matin on va les faire dans les groupes des j'aime Amen 15h on est toujours en ligne le soir du jeudi soir allons dans les familles d'honneur vendredi samedi matin donc vendredi c'est la même chose samedi matin 4h du matin avant la matinale du miracle on se retrouve on prie si tu fais ton culte du dimanche tu peux venir samedi tu prie à 6h quand on commence le culte tu peux rentrer Amen et on prie et on va garder ce programme pendant combien de semaines là voilà à peu près 5 semaines ok à moins une orientation particulière du Saint-Esprit c'est-à-dire que si l'Esprit me dit lèvez-vous prier toute la journée j'ai dit frère ceux qui sont disponibles viendront prier toute la journée ok est-ce qu'on est prêt on est prêt voilà je ne serai pas surpris que Dieu me donne des directives particulières est-ce qu'on est ensemble Amen donc on va se retrouver on va prier et la dernière semaine donc le programme c'est la dernière semaine des 40 jours de jeûne ça sera du 11 au 18 c'est du vendredi 11 au vendredi 18 celle-là on va la faire en entière en présentiel matin 4h le soir 5h à midi comme d'habitude le soir on prie etc donc vous pouvez photographier le programme là à l'écran Amen pour la voir voilà alors tout le temps de jeûne on a 7 grands groupes de sujets qu'on a 7 grands groupes de sujets dans tous les groupes c'est partagé et la vidéo d'annonce il y a une vidéo même qui est en ligne là au moins ils ont tourné parce qu'on n'a pas mis d'image relative à quelque chose mais dans la vidéo je parle de ce programme là sous le dans les liens joints à la vidéo vous avez les 7 grands points de prière mais on va les partager on va les rendre disponibles en ligne Amen pour que vous êtes prêts chaque jour vous pouvez prier par rapport aux 7 points Amen mais au fur et à mesure des 7 points on va augmenter les sujets selon les orientations il y a des sujets où on doit beaucoup prier pour l'église en tant qu'épouse de Christ afin que la plupart des chrétiens rentrent dans la dimension de l'épouse parce que ce que Satan craint ce n'est pas les chrétiens qui ne sont pas épouses c'est à l'épouse c'est à l'épouse il a coupé la tête donc rentrons dans la dimension de l'épouse que Dieu vous bénisse abondamment Amen 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 Gloire à Dieu alors j'étais en train de te dire tantôt que cette situation va contribuer à l'évangélisation du monde ne l'apprenons pas avec tristesse faisons seulement ce que Dieu est en train de nous dire parce que ces hommes là même en voulant combattre Jésus ils ont parlé de Jésus pendant leur programme ils ont indiqué aux gens que la Bible est une référence parce qu'ils ont copié ce que la Bible en voulant corrompre les choses qui sont dites donc quelque part ils ont fait la publicité de Jésus Alléluia Alléluia c'est la période où la parole de Dieu va toucher le monde entier je suis venu annoncer la grande période de l'abondance divine je vais m'arrêter vers l'arranger qui va Amen Amen attendez attendez je t'ai béni je t'ai béni voilà ici vous m'avez attiré votre 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 Alléluia alors vous savez Jésus a dit que mon Père va vous montrer de plus grandes choses Jean chapitre 5 verset 20 afin que vous soyez dans l'étonnement les prophéties que je vais donner actuellement sont pour vous montrer de grandes choses et puis on va passer à l'application Amen alors hier pendant qu'on était au programme de Elio qu'on appelle les chaînes j'ai vu mes yeux sont ouverts et j'ai vu vraiment des gens parmi nous Dieu les avait tellement prospirés qu'ils ont acheté des bateaux des gros bateaux de croisière attendez pour tout ici je viens relâcher les bateaux là-bas ils sont venus vers vous ils ont été les premiers à réagir attendez j'ai laissé les bateaux Amen 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 mais donc dans le flash qui m'est arrivé j'ai vu les bateaux de croisière vous savez il y a des bateaux de croisière aujourd'hui il y a des bateaux de croisière qui font ce sont des villes ambulantes elles peuvent prendre jusqu'à plus de 7000 occupants 7000 occupants et les gens se prennent juste pour le loisir et vous voyez on a fait le camp sous côte et c'est comme si l'esprit vous montait que vous allez avoir des bateaux Alléluia où vous allez faire des camps de formation et de prière c'est à dire que les chrétiens disent on se rétire et puis on est sur un bateau 8000 places salle de séminaire formation prière 3 semaines de navigation dans des prières dans la présence de Dieu je relâche que le Dieu qui a montré ces grandes choses l'accomplisse avec toi dans le nom de Jésus j'arrive dans ce quartier attendez vérifiez là-bas c'est bien mais je sais que ce que je dis paraît choquant mais Jésus a dit mon Père va me montrer des choses plus grandes la foi fonctionne avec des grandes choses qu'on voit et Dieu vous montre des choses que vous ne pouvez pas atteindre par vous-même si Dieu te montre quelque chose que tu peux atteindre par toi-même ce n'est pas la foi parce qu'il dit la foi c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu donc ce que tu as vu ton frère faire si toi tu fais ça ce n'est pas la foi mais c'est ce qu'on n'a pas encore vu la foi marche avec Jésus lui-même dit mon Père va me montrer donc on se met s'entend de te montrer et hier donc vous savez on s'en va au Soudan on s'en va faire la campagne au Soudan et quand on fait une campagne de vaccination on reçoit on répare les hôpitaux et puis on reçoit des milliers de malades mais chaque fois il faut acheter des équipements et hier pendant qu'on priait j'ai vu des grands bateaux qu'on avait des hôpitaux tout équipés sur mer c'est-à-dire qui arrivent dans un pays et la population qui n'a pas accès aux soins c'est-à-dire on les transporte on vient on fait les opérations c'est comme si en même temps vous êtes là pour aller faire une campagne comme c'est qu'on va faire au Sud Soudan il nous faut pratiquement deux ans de préparation mais je voyais qu'on avait des bateaux des hôpitaux des centres de formation c'est-à-dire que quand on vient comme ça on se gare à votre port les gens sont formés enseignés et j'ai vu ça et Dieu dit je prendrai les hommes des endroits du monde où on dit les plus pauvres je vais prendre ce qu'on appelle faible et je vais faire des choses de sorte que on ne puisse pas donner la gloire à eux on peut dire que seul Dieu est capable de faire donc toi qui es ici toi qui es ici je relâche sur toi la grâce d'avoir ce bateau au nom de Jésus Alléluia vous savez ça me supprenait parce que c'est dernier temps j'ai regardé un peu j'ai regardé les plus gros bateaux au monde et puis quand j'ai vu les prix le prix était le prix était effrayant non effrayant mais petit Amen donc quand l'Esprit m'a dit je vais te montrer je vais faire ça avec et je me suis rappelé vous savez souvent vous avez des modèles qui vous montrent vous connaissez un homme de Dieu qui est pour moi un père je ne l'ai jamais rencontré mais j'ai lu ses livres et j'ai participé à ce titre de son ministère Genèse en Mission Genèse en Mission le fondateur s'appelle Lorraine Cunningham Lorraine Cunningham commence avec des petits bateaux des petits groupes et ils vont dans les villages évangélisés quelques temps il est décédé il n'y a pas longtemps avant ça ils ont eu combien de bateaux énormes je me souviens il y a peut-être 20 ans de cela ils ont un grand bateau ils ont enchaîné deux gros bateaux de médecins de médecine qui sont venus se garrer au port d'Abidja je me souviens qu'à l'époque on n'a jamais vu des bateaux aussi grands mais c'était des chrétiens c'est des chrétiens quelque part qui a commencé avec pas grand chose ils ont fait un bateau spécialisé dans les yeux tout ce qui est problème ophtalmologique ils ont fait soigner gratuitement les gens les fonds venus depuis Korugo venus c'est-à-dire des appareils que tu ne vas pas trouver dans nos hôpitaux donc pour apporter les meilleurs soins aux personnes et donc ils se promènent à conserver le bateau allant de pays en pays pour soulager pour donner l'amour de Christ parler de Jésus et je nous ai vu réaliser ça j'ai vu les gens de l'église avoir ce type de bateau Dieu l'a fait il peut le faire encore et c'est toi qui l'as choisi dans cette affaire reçoit cette grâce au nom de Jésus je me mets vers ici je vous dis j'ai vu des avions j'ai vu des constructions de villes oui il y a une prophétie qui dit Dieu prendra la richesse des nations pour donner à ses victimes ne croyez pas que parce que Dieu dit Dieu regarde ceux qui font leur truc là le psaume chapitre 2 verset 1 à 2 il dit pourquoi il ne se tumulte parmi les nations pourquoi les gens s'agissent autant le ténèque il les regarde et puis il se rit d'eux parce qu'ils ne sont rien donc ton papa se rit de toute leur manigasse c'est-à-dire c'est l'appétit amusement de prendre des choses les plus pour annoncer le truc là Dieu regarde et puis Dieu rit vous prenez au sérieux vous prenez au sérieux vous prenez au sérieux Dieu se moque d'eux donc mettons-nous dans la dimension de notre père qui regarde leurs actions méprisables et qui se rit de ce genre de choses parce que nous sommes dans la dimension de l'épouse l'épouse est dans la dimension de son mari qui est l'époux le roi des rois et nous marchons dans cette dimension là c'est la raison pour laquelle tu seras dans l'abondance dans la période même où on te combat et c'est la raison pour laquelle ça va déployer les richesses des nations vers toi il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus quelqu'un donne un mot Amen je relance la suite à ta vie dans le nom de Jésus je déclasse la suite à ta maison suite à ta vie dans le nom de Jésus j'annonce que ces choses arrivent quelqu'un donne un mot Amen dit je reçois je reçois acclame Jésus Alléluia vous êtes bénis de croire dans les révélations dans les prophéties et vous êtes bénis de croire parce que d'ici 20 ans si Jésus n'est pas revenu ça dure un moment on dit Jésus l'a fait et il l'a fait il l'a fait parce qu'on ne va pas comprendre comment on a pu arriver là mais afin qu'aucune gloire ne soit attribuée à un homme et qu'on dise frère si tu nous voyais 20 ans auparavant tu ne peux pas imaginer que moi moi petit là j'ai 10 bateaux et je me tiens pour l'œuvre de Dieu j'ai 200 avions dans les airs et puis mais parce que quelque chose a été libéré de montrer des choses inimaginables c'est ça la foi la foi c'est la ferme assurant des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas quelqu'un donne un bon Amen et Amen tu peux te rasseoir je termine et ce volet de la démonstration de la foi donc l'hébreu définit la foi ainsi ce volet de la démonstration est l'élément qui te fait passer dans l'abondance divine l'abondance divine et c'est ça le overflow ça veut dire des fleuves des fleuves d'eau vives pas un fleuve mais c'est vif jaillisse de toi et des choses impressionnantes j'ai cité Lorraine pour dire que c'est des choses que Dieu a déjà fait sur la terre mais sûrement ça va devenir amplifié ça ne sera pas un pasteur ça ne sera pas un homme il y en aura plusieurs ça sera généralisé c'est à dire que tu vois plusieurs chrétiens en Côte d'Ivoire dans le monde en Afrique du Sud au Congo partout quelque chose va s'élever mais ceux qui seront dans la dimension de l'épouse prêts à investir des ressources de grâce pour que l'évangile atteigne l'extrémité du monde et que Jésus revienne est-ce qu'on est ensemble alléluia amen la démonstration Jésus dit que la foi c'est la fermation dans les choses qu'on espère la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu tant que la foi reste espoir c'est de la foi mais il y a un côté qui peut ne pas être déclenché il faut le voler démonstration la démonstration c'est passer à l'action c'est des types d'actions qui qui montrent avant d'avoir vu parce que ça veut dire que tu n'as pas encore vu le bateau mais tu as des actions qui te préparent à l'arrivée du bateau c'est ce qui déclenche le phénomène de l'abondance chaque prophétie chaque vision qu'on donne doit s'accompagner des actions il faut une action il y a une manière de prier qui va avec il y a une manière de parler qui va avec il y a une façon de se comporter qui va avec il y a une manière de se former qui va avec et pendant cette période tu veux enseigner prêcher déclarer ces choses il faut que tu aies l'attitude le comportement et l'action qui va avec ce que Dieu s'apprête à faire avec toi il faut que tu aies l'attitude l'action qui va avec Alléluia il y a des manières de prier qui peuvent être de l'incrédulité est-ce qu'on est ensemble tu dois savoir comment est-ce qu'on prie c'est pourquoi j'appelle révolution dans ta vie des prières révolution dans ta vie des prières donc l'histoire part de ce livre-là on part d'ici Amen la partie démonstration qui commence le jour 27 et le Seigneur donne je donne dans ce passage je cite le passage de Marc chapitre 11 verset 23 à 24 où Jésus dit si quelqu'un dit à cette montagne jette-toi de là à la mer s'il ne doute point dans son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il verra s'accomplir c'est pourquoi je veux dire tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Alléluia alors Jésus parle de la foi et ici il fait ressortir particulièrement au verset 24 les éléments qu'on appelle la démonstration la première chose il dit si tu dis à la montagne il y a des choses que tu dois dire il y a des choses que tu dois dire donc ça fait partie de la confession la confession ce qui sort de ta bouche est une démonstration d'une chose que tu n'as pas vue est-ce que vous savez que la prière est de la foi surtout la prière sans cesse c'est ce qu'on va faire pour contrer le projet on va prier sans cesse la prière sans cesse c'est de la foi dans le livre de Luc chapitre 18 Amen Amen le Seigneur parle la prière est de la foi la prière c'est de la démonstration la prière fait partie de la démonstration il y a deux parties de la prière il y a la prière sans cesse c'est une démonstration vous savez que prier c'est de la foi non ? on a prié là-bas tu n'as pas vu Dieu et puis tu parles seul ceux qui prient ont la foi tu es là toi c'est l'autre tu as la chambre on dit mais tu parles à qui ? tu parles à Dieu donc tu es en train de démontrer que Dieu est vivant sans l'avoir vu waouh quelle foi tu as la foi la foi prier c'est la foi parce que je suis en train de dire dans ce passage il a donné cette parabole pour montrer qu'il faut prier sans cesse Alléluia Amen et j'ai une prophétie pour toi dans cette forme de démonstration parce que la première partie de la démonstration de l'abondance divine commence par une forme de restitution et la prière sans cesse en fait partie est-ce qu'on est ensemble ? Jésus leur adressa c'est une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher et on dit donc on connait l'histoire il y avait donc dans une ville un juge qui ne craint pas Dieu donc il refusait de rendre justice à cette dame verset 4 pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui-même quoi que je ne crains point Dieu que je ne dégare pour personne verset 5 néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête le Seigneur ajoutant entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit alléluia alléluia amen donc il parle de la prière sans cesse ça veut dire que Dieu fait justice à ceux qui crient à lui jour et nuit maintenant ceux qui prient pas jour et nuit il y en a qui ne voient pas la justice de Dieu c'est ce que ça signifie si tu pries seulement le jour et que tu pries pas la nuit ça veut dire que toi tu pries quand ça va et puis quand il fait nuit tu pries pas c'est pas sûr que la justice de Dieu se manifeste la prière sans cesse jour et nuit permet de voir ce que Dieu a dit que tu allais voir et te permet à Dieu de te donner ta justice que la justice de Dieu soit manifestée dans ta vie dans le nom de Jésus pendant ces quarante jours de jeûne et de prière sans cesse jour et nuit quatre heures du matin c'est la nuit on prie Dieu la justice de Dieu va parler pour toi toute forme d'injustice que tu as subie seront rétablie amen il en est ainsi au nom de Jésus il a dit donc verset 7 Dieu ne fera-t-il pas je dis à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t'adira-t-il à leur égard verset 8 je vous le dis il le fera promptement dis à moi promptement promptement lève-toi promptement dis à ton voisin voilà Dieu m'a dit de terminer avec une bénédiction de promptitude et de promptement et d'arrivée la Bible ne dit pas que Dieu va faire justice la Bible dit Dieu fera promptement justice je vois un miracle qui arrive promptement ça veut dire de manière accélérée promptement ça veut dire subitement brusquement ça veut dire tout de suite et maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus un miracle de promptitude prompte arrive dans ta Bible maintenant dans le nom de Jésus Dieu va te faire promptement justice promptement rétabli promptement guéri tu vas prospérer de manière prompte ça va arriver promptement rapidement accélèrement rapidement du jour au lendemain changement de situation je le déclare je le prophétise confesse sur ta vie il en est ainsi dans le nom de Jésus qui est de Nazareth Dieu te fera promptement justice acclame le Seigneur Jésus déclare Jésus béni confesse 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 sauce de bé ton Dieu te béni la grâce de Dieu la grâce de Dieu est sur ta vie béni 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 acclame Jésus la grâce de Dieu est sur ta vie la grâce de Dieu est sur ta vie béni 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 que la main du Seigneur soit sur toi tu es visité promptement par la main de Dieu tu es visité promptement tiens au voisin promptement 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 je suis béni dans tout ton vêtement ton voisin tu es béni promptement je déclare avant la fin de cette journée plusieurs ont une visitation prompte de Seigneur Jésus un changement prompt j'aime la vie Dieu dit je lui ferai promptement si il pouvait dire je lui ferai justice mais on a dit on a compris il dit non 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 c'est pas justice qui arrive dans un temps lointain promptement qu'il en soit ainsi qu'il en soit ainsi qu'il en soit ainsi qu'il en soit ainsi dans ta vie pendant des années tu as subi de nombreuses injustices mais Dieu cette semaine va te faire promptement justice ce qui t'a combattu injustement viendra s'excuser promptement ça commence tout de suite pendant même que tu es au culte il y a une justice prompte qui arrive dans ta vie une restauration prompte un rétablissement d'être droit de manière prompte un rétablissement de ta santé de manière prompte un changement de manière prompte il en est ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus quelqu'un célèbre Jésus source de bénédiction alléluia merci Jésus Amen Père Céleste que ton nom soit béni merci pour ce séminaire sur la révolution spirituelle qui commence en même temps que les 40 jours merci parce que tu nous pousses Seigneur Dieu tu nous prépares tu nous disposes pour cette grande phase d'abondance qui arrive sur ton église au nom de Jésus Amen Amen